Rock & Pop Stories Pretty Reckless Even Knows 2013 Pretty Reckless est un groupe d'hommes mené par une femme. Situation rare dans l'univers du rock machiste de nature. Il faut dire que Taylor Momsen, guitariste, chanteuse et fondatrice du groupe, a une sacrée personnalité. L'entertainment, la belle américaine ne connaît que ça. Elle n'a que deux ans lorsque ses géniteurs l'inscrivent à l'agence Ford Models. Comme elle le dit, personne ne veut travailler à deux ans. Mais je n'ai pas eu le choix. Mais ses parents exploiteurs ont une magnifique collection de vinyles et son éducation musicale se forge dans le rock. A 8 ans, elle assure déjà à la guitare en jouant Smoke on the Water. Entre musique et mannequinat, elle trouve le temps de passer son bac à 15 ans et de jouer un rôle important dans la série à succès Gossip Girl. Mais définitivement, son truc, c'est la musique. Elle monte un groupe avec trois copains et trouve en Kato Kondwala un ami et surtout un producteur dont l'apport est déterminant pour sa carrière. C'est lui qui lui présente le guitariste Ben Phillips avec qui elle va écrire toutes les chansons du premier album du groupe baptisé Pretty Reckless. Avec leur premier album, Light Me Up, Taylor et son gang se font une place non seulement aux Etats-Unis mais aussi en Grande-Bretagne, en France et au Japon. Pour le deuxième, il s'installe au Water Music Recording Studio à Hoboken dans le New Jersey. Voilà un studio bien mal nommé puisqu'en plein milieu des séances, en octobre 2012, il est, comme toute la région, ravagé par le redoutable ouragan Sandy qui détruit tout sur son passage. Le groupe ne réussissant à sauver que quelques-unes des chansons déjà enregistrées. Parmi celles-ci, Even Knows, co-signé par Taylor Momsen et Ben Phillips, avec bien entendu Kato Kondwala à la production, et un refrain renforcé par les voix de la chorale de la Bronxville High School. Dès sa sortie en single le 19 novembre 2013, Even Knows grimpe dans les charts américains, prenant la première place des classements rock, ce qui ravit Taylor et son groupe, sauf qu'ils n'en profitent qu'à moitié, car ils sont au même moment aux tournées européennes. Comme elle a dit, « Ah super, on est numéro un pays et on est en Europe. C'est super l'Europe, mais on est au mauvais endroit au mauvais moment. » En référence à l'ouragan Sandy, l'album est baptisé « Going to Hell » et se classe 5e au 8e Général, faisant de Pretty Reckless un groupe majeur des années 2010. La suite est marquée par un drame. Kato Kondwala, son producteur et surtout son ami, décède à 47 ans, naïs suite d'un accident de moto. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.